Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Philippe Boucheron, je suis directeur adjoint des investissements en sciences de la vie chez BPI France. Je m'occupe de toutes les opérations haut de bilan. Et pour animer cette table ronde sur la robotique chirurgicale, qui sera co-animée par Peggy Rémathier, responsable de l'expertise MedTech au financement chez BPI France. Donc toute la partie bas de bilan. Bonjour à tous. Donc quand vous parlez robotique chirurgicale, pourquoi ? Parce que la robotique chirurgicale va probablement et durablement changer profondément la façon dont on fait la chirurgie dans tous les pays du monde au cours des 10, 15 prochaines années. On parle aujourd'hui d'un marché qui est encore naissant. Il a commencé dans les années 2010. Il fait à peu près 8 milliards de dollars. On pense qu'en 2030, il sera aux alentours de 25 milliards de dollars. Donc quand même un taux d'expansion qui est largement supérieur à 15% et qui est quand même très, très important dans notre secteur. Ça représente aujourd'hui à peu près 3 millions de procédures. Donc à peu près 4% des procédures en Occident. Donc avec des pénétrations extrêmement variables. Des verticales qui ne sont pas du tout pénétrées. Des verticales qui sont très pénétrées comme l'urologie, on va le voir. Et donc cette croissance énorme de la robotique chirurgicale a déjà eu des impacts puisque ça a provoqué une vague de fusion-acquisition assez importante au cours des 10 dernières années avec des transactions extrêmement importantes dans notre secteur. 5 transactions à plus d'un milliard de dollars et d'autres moins importantes. Et c'est un secteur qui a une particularité, c'est qu'il est dominé par un acteur aujourd'hui qui s'appelle Intuitive Surgical, qui est une boîte californienne. Et juste pour vous donner une idée de comment Wall Street voit la robotique chirurgicale, Intuitive Surgical aujourd'hui, c'est la plus grosse medtech cotée en termes de valeur puisqu'elle veut 169 milliards de dollars. Elle a un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars l'année prochaine, des profits de 2 milliards de dollars. Donc on est sur des métriques de 18 fois le chiffre d'affaires, 65 fois les profits. Donc c'est des choses qu'on voit plutôt sur du soft et des boîtes en hyper croissance. Donc avec des métriques pareilles, ça veut dire que Wall Street voit une croissance d'au moins 15% de ses boîtes pendant au moins 10 ans. Donc ce qui est considérable. Donc c'est aujourd'hui la plus grosse medtech, mais c'est une boîte qui a quand même une taille encore relativement raisonnable. Donc voilà. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner une perspective de comment on voit l'évolution de la robotique chirurgicale dans les prochaines années. Et sans plus attendre, je donne la parole à Peggy qui va vous présenter nos invités. Alors pour répondre à tous ces enjeux que vient de présenter Philippe, je vous présente donc Madame Myriam Combe, qui est directrice de la stratégie et des relations médicales du groupement de cliniques L100 et qui par ailleurs est aussi chirurgienne vasculaire. Le professeur Pierre Mauser, qui est professeur des universités et praticien hospitalier à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, qui est aussi cofondateur de la société Uromems et dont les travaux sont à l'origine des technologies de la société Coelis. Et enfin, Monsieur Eric Hermeneau, qui est directeur commercial de la société Moon Surgical et qui développe et commercialise un dispositif robotique d'assistance chirurgicale dédié à la cellioscopie. Et c'est aussi l'ancien directeur commercial de Intuitive Surgical France. Donc pour un peu planter le décor, je vous propose de vous poser cette question à Monsieur Pierre Mauser. De quoi parle-t-on quand on parle de robotique chirurgicale ? Quel type de chirurgie sont robotisées et quel type de robot réalise ces opérations ? Eh bien, merci Peggy. Bonjour à tous. Je vais vous raconter ce qui est mon histoire, puisqu'avec l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai vu la chirurgie arriver à la fois dans les laboratoires de recherche, mais aussi au bloc. Alors déjà, on dit la chirurgie, mais il y a différents types de chirurgie. On a pour coutume de les mettre dans trois sacs. Un premier sac qui est la chirurgie des os. Là, c'est dur, c'est l'orthopédie. La chirurgie des tissus mous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que vous m'entendez bien. La chirurgie, ce n'est pas assez fort. La chirurgie des tissus mous. Alors ça, c'est le ventre, pour faire simple. Et puis en bas du ventre, il y a le pelvis. Et ça, c'est les urologues et les gynécologues suivant le sexe. Et puis après, il y a la chirurgie thoracique, voire vasculaire, qu'assurait ma collègue à ma gauche. Et puis après, il y a des spécialités chirurgicales vraiment très typées. L'ophtalmologie, la neurochirurgie, l'ORL. Donc, c'est un monde assez vaste. Et certaines de ces spécialités se font attaquer, entre guillemets, leur part de marché par des spécialités récentes, comme la radiologie interventionnelle, dont on sera peut-être amené à parler. Donc ça, c'est globalement la chirurgie. Et après, pour les robots dans ces différents domaines de chirurgie, on a deux grands types de robots. On a les robots qu'on pourrait qualifier comme autonomes. On leur donne une tâche et le robot le fait par lui-même. L'un des exemples, c'est je vais planifier sur un scanner une trajectoire d'aiguille et le robot va être capable par lui-même, en tant qu'objet autonome, de réaliser cette tâche. Et le deuxième grand type de robot, qui est aujourd'hui le plus connu, qui sont les robots téléopérés. C'est-à-dire que le chirurgien est assis sur une chaise, tel que je suis là. Il a des jostics dans les mains. Et avec ces jostics, il va manipuler des instruments à l'intérieur du corps humain. Et ça, c'est la téléchirurgie. Et en fait, paradoxalement, il est issu au début des laboratoires de recherche, au début des années 80, les robots les plus complexes, les robots autonomes. Et par exemple, on peut faire Cocorico, puisque le premier robot qui a guidé une aiguille dans le monde, dans le cerveau, ça a été fait en France, à Grenoble, par une équipe du laboratoire Team C. Et ça, c'est un robot. On cliquait sur le scanner, je veux que l'aiguille rentre là, je veux qu'elle aille à tel endroit dans le cerveau. Le chirurgien, bon, il ne faisait pratiquement rien. Il poussait l'aiguille, mais elle était orientée pour aller au bon endroit. Un autre exemple qui est très marquant, à mon sens, c'est en neurologie. Il y a une intervention qui est faite très régulièrement. On estime aujourd'hui en France, plus de 60 000 patients sont opérés chaque année. C'est faire une résection de la prostate. C'est une pathologie qu'on adresse chez les patients qui ont 65 ans en général. Et là, un Anglais avait dit, OK, on va mettre une sonde d'échographie dans le patient. On va dessiner sur l'image échographique ce qu'on veut retirer dans la prostate. On va appuyer sur un bouton et le robot va le faire tout seul. Et ça, ce robot, il est sorti du laboratoire. Il a fait une étude clinique. Mais la vérité, c'est que personne n'en a entendu parler. Et pourquoi? Parce que de façon concomitante, c'est développé en France, d'ailleurs, en Rococorico, à Clermont-Ferrand, la chirurgie qu'on appelle soit laparoscopique, soit cellioscopique, qui consiste, au lieu de faire des grandes incisions, à faire des petits trous et à travers ces petits trous passer des instruments, des pinces plus ou moins longues, des ciseaux et j'en passe, pour ainsi non plus faire une cicatrice qui va faire comme, par exemple, pouvoir tirer la vésicule biliaire 20 centimètres, mais l'addition de, on va dire, au tout peut être 5 centimètres. Et donc, on va faire une chirurgie qui va être mini-invasive. Et la conséquence de la chirurgie mini-invasive, c'est que le patient, au lieu de rester hospitalisé pendant une semaine, il reste hospitalisé pendant 24 heures. Et ça, ça a changé la donne parce que ça a donné une chirurgie moins agressive, avec moins d'effets secondaires. Et par contre, le problème de cette chirurgie, c'était que pour l'apprendre, c'était très dur. Alors, quand je dis très dur, le chirurgien sortait des opérations, était très fatigué, mais il fallait qu'il opère beaucoup de patients avant d'avoir un geste à peu près sûr. C'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Mais vraiment, il faut bien comprendre que cette chirurgie mini-invasive laparoscopique, c'est une révolution. Et cette révolution, elle a eu du mal à s'exporter parce qu'il fallait avoir une école, on apprend avec ses pairs en chirurgie, peu de gens avaient accès à cette formation. Et là, patatras, intuitive, est arrivé. Et intuitive a en fait démocratisé la chirurgie laparoscopique mini-invasive en diminuant de façon notable la courbe d'apprentissage pour les chirurgiens, permettant à plus de patients d'accéder à cette chirurgie mini-invasive. Et donc, en quelque sorte, aujourd'hui, 99% des robots déployés sont des robots téléopérés, très majoritairement, comme le disait Philippe Boucheron, de la société intuitive. Mais en tout cas, intuitive a pavé la voie de la robotique au sens large, qui, à n'en pas douter, à mon sens, va envahir de nombreux autres champs de la chirurgie, qui, comme vous l'avez compris, est extrêmement hétérogène. Voilà. J'espère que j'ai été court et concis. Merci beaucoup. Non, mais on comprend bien une sorte de pénétration un peu inéluctable, qui commence par un premier type de chirurgie, mais qui va croître. La question suivante, c'est finalement de comprendre quels sont les apports de la robotique chirurgicale, à la fois pour l'hôpital, pour la clinique, pour le patient et pour le chirurgien. Peut-être, M. Mauser, je vous redonne la parole, mais on entendra nos trois intervenants sur cette question. Oui, alors je vais aller vite pour ne pas monopoliser la parole. Mais donc, vous l'avez compris, un effet pour le patient extrêmement important. Ce n'est pas du tout la même histoire. On ne parle pas des mêmes suites. Il n'y a même pas photo, en quelque sorte. Mais après, ça a eu une action. Le développement des robots ont eu une action structurante, très importante dans les équipes de soins. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon équipe, à La Pitié, on est une dizaine de chirurgiens urologues et on a décidé de former à la chirurgie robotique cinq d'entre nous. Donc, ça a fait que, du coup, une même intervention a été pratiquée par le même chirurgien beaucoup plus fréquemment. Donc, ça a encore amélioré la qualité par cette action structurante, vraiment, qui est très importante. Et si vous développez des robots, il faut bien comprendre comment ils vont être déployés dans les équipes, bien sûr au bloc, mais au sein des équipes des chirurgiens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Après, pour les chirurgiens, comme vous l'avez compris, ça a diminué la courbe d'apprentissage. Et donc, ça leur permet de faire des interventions différentes, voire même souvent plus complexes. Avant, on adressait en radiothérapie des patients qu'on ne pouvait pas opérer. Et le fait d'utiliser les systèmes téléopérés nous permet de faire des interventions plus complexes. Et puis, pour le chirurgien aussi, ça lui permet... Alors, c'est tout bête, ce que je veux dire, mais il faut savoir que dans un emploi du temps de chirurgien, on est câblé sur chaque jour de la semaine. Un jour, on fait des consultations, un jour, des blocs, un jour, on ne va pas à la piscine, mais on fait autre chose. Mais il faut savoir qu'en général, la journée d'un chirurgien, c'est pratiquement 12 heures au bloc. Vous commencez à 8 heures, vous finissez à 18 heures, puis après, vous allez voir dans les étages vos patients. Et quand vous avez un boulot, par exemple, de chirurgie laparoscopique, où vous êtes debout, ou une chirurgie de ciel ouvert, où vous êtes debout, vous êtes dans tous les sens, etc., versus je suis assis dans un fauteuil assez confortable et je tiens des petites joustiques, à la fin de la journée, quand vous avez 60 ans, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc, la productivité du chirurgien au bloc augmente de façon notable avec les dispositifs robotiques, et ça, c'est indéniable. Et donc, typiquement, pour donner des chiffres, au début, à la pitié, on faisait dans la journée, à ciel ouvert, deux prostatectomies, une résection de prostate. Aujourd'hui, on fait trois prostatectomies avec le robot et une résection de prostate. On a optimisé, avec ces dispositifs-là, le temps d'occupation de salle. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, pas que pour le chirurgien. Et donc, je pense que je peux passer la parole à ma voisine. Bien sûr. Merci. Oui, donc, bien évidemment, des avantages notables pour le patient. Mais moi, j'aimerais prendre un peu de recul pour que vous compreniez l'impact que cette chirurgie peut avoir sur un établissement de santé et comment aussi elle peut être utilisée. Première chose, en 2000, il y a 10 ans, on parle toujours d'intuitive, mais on parlera aussi d'autres systèmes comme Maestro. En 2014, il y avait à peu près 14 000 procédures chirurgicales réalisées par cet assistant robotisé. On est en 2024. En 2023, ça faisait 50 000. C'est-à-dire que maintenant, là, toutes les 10 minutes, il y a un patient qui est opéré à l'aide d'un robot. Donc, c'est une vraie différence. C'est un vrai impact. Deuxième, enfin, premier impact, du coup, les urologues, comme le professeur Moseur, viennent nous voir et nous disent je ne peux pas faire sans. Et donc, il y a un premier enjeu pour les établissements de santé qui sont un enjeu d'attractivité très fort parce que si on n'a pas le robot, on n'aura pas d'urologue et puis bientôt, on n'aura pas non plus de chirurgien digestif, pas de chirurgien gynécologique et pas de chirurgien thoracique. Donc, un vrai problème d'attractivité. Deuxième enjeu important, au début, et tu me corrigeras si je me trompe, le robot était plutôt vu comme un outil, et je m'en excuse pour le terme, marketing. C'est-à-dire qu'on se met à un robot et du coup, on montre qu'on est un établissement et est innovant. Maintenant, ce n'est plus du tout ça. Le robot n'est pas un outil marketing, c'est un outil au service d'une stratégie de développement de l'établissement. C'est-à-dire, est-ce que je veux consolider ma filière cancérologique ? Est-ce que je veux attirer de nouveaux praticiens ? Est-ce que je veux mailler mon territoire en étant attractif ? Le robot devient un enjeu de travail de son projet médical. Deuxième élément. Troisième élément, et tu en as parlé, l'efficience, la productivité. Quand on met en install un robot, il faut harmoniser ses pratiques, protocoliser, ce que chirurgien, on n'aime pas forcément toujours. Donc, il faut harmoniser ses pratiques et protocoliser. Et quand on protocolise, en fait, sur un sujet qui est à la robotique, en fait, de manière assez évidente et assez simple, cette protocolisation, elle va s'étendre à d'autres champs et elle va rentrer, cette harmonisation de pratique, dans d'autres champs du bloc opératoire, dans d'autres spécialités, de manière par un bibition, en fait. Et donc, un levier fort d'efficience, d'efficience, économie, et de productivité. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, et qui n'est pas négligeable, et loin de là, est un élément managerial. Quand vous mettez un robot dans un établissement, ça veut dire qu'il faut que vous fermiez toute l'équipe. Et quand je dis toute l'équipe, ce n'est pas simplement le chirurgien. Il faut former l'anesthésiste, il faut former les soignants autour, il faut former les personnes du bloc. Et quand on a un projet de ce type-là, on est sur des projets qui sont vraiment des projets multidisciplinaires, transdisciplinaires, de cohésion d'équipe, associés à de la protocolisation. Et c'est un effet aussi de rétention et d'attractivité pour les soigner. et c'est donc un levier managérial. Donc, pour moi, quatre leviers. L'attractivité, un outil au service de la stratégie de développement de son établissement, un outil d'amélioration de l'efficience et de la productivité du bloc opératoire et du soin en plus général, et puis un levier managérial très fort. Je vais donner le point de vue de l'industriel. Nous, quand on met un robot sur le marché, notre objectif, c'est de résoudre un problème pour qu'il puisse être utilisé. Donc, le premier problème qu'on essaye de résoudre, c'est comment on aide le chirurgien à opérer ses patients mieux. Je prends souvent la comparaison avec l'automobile. Si je suis pilote sur un circuit avec une voiture de course, je vais aller plus vite avec une Formule 1 qu'avec une petite citadine, eh bien, typiquement, notre objectif, c'est de donner des capacités aux chirurgiens qui sont encore meilleures que celles qu'il a lorsqu'il opère un patient sans l'aide de la robotique. Et donc, ça, ça a des conséquences évidentes sur les résultats cliniques pour le patient, la diminution de la moyenne de séjour, la diminution des complications. Ce qu'on essaye de résoudre aussi de l'observation de l'évolution de nos systèmes de santé, c'est le problème de disponibilité des ressources de blocs opératoires. Vous avez peut-être entendu parler du fait qu'on manque beaucoup d'infirmières dans nos blocs opératoires. La conséquence de ça, c'est que les listes d'attentes pour des chirurgies qui sont moins graves augmentent et augmentent parce qu'on n'a pas assez de gens pour pouvoir aider les chirurgiens au quotidien à faire leur chirurgie. Et donc, grâce à la chirurgie robotique, une de nos ambitions, c'est justement d'aider à résoudre ce problème et peut-être d'opérer plus de patients avec des ressources qui sont équivalentes. Un dernier point qui va illustrer justement cette direction qu'on essaye de prendre. Vous avez peut-être entendu parler du fait que le nombre d'étudiants en médecine aussi diminue, que le nombre d'internes dans les blocs opératoires diminue, que leurs horaires sont de plus en plus contrôlés. C'est très bien. Mais donc, ça veut dire qu'il va falloir leur apprendre exactement la même chose que leurs pères qui ont été formés avant, mais en un temps qui sera beaucoup plus restreint. Là aussi, la robotique est un catalysateur de la formation pour ces chirurgiens juniors qui vont apprendre plus vite, mieux, à opérer leurs patients encore mieux que par le passé. Merci. Donc, on voit que les sphères urologiques, génicaux, gastro-intestinales et un petit peu l'orthopédie déjà sont pas mal pénétrées. Quel est aujourd'hui pour vous les verticales chirurgicales qui maintenant sont mûres pour une robotisation avancée ? Alors, qui veut prendre la parole ? Peut-être Pierre ? Alors, bon, déjà, je suis urologue, donc, mais... Non, mais tu as été un pionnier de la robotique. C'est plutôt là-dessus que je voulais rebondir en quelque sorte. C'est que l'urologie, vous avez compris, c'est la chirurgie du bassin, mais on fait d'autres interventions très spécifiques, très fréquemment. Par exemple, la chirurgie du calcul qui consiste à monter des instruments par les voies naturelles. Donc, à travers les voies naturelles, ça veut dire à travers l'urette, qui est le canal entre la vessie et l'extérieur. On rentre dans la vessie, il y a un petit tuyau qui monte au rin qu'on appelle l'urterre. Et là, on monte une petite caméra tout le long. Et bien là, tout ça, ça se fait à la main, c'est compliqué. Et donc là, il y a de la place pour la chirurgie robotique de façon très claire. Il y a une immense place à mon sens de la chirurgie robotique pour tout ce qui est spécialité en gastro-entérologie. La coloscopie, c'est incroyable. Elle a mangé une bonne partie de la chirurgie viscérale. Parce qu'avant, quand vous aviez un polype, on vous retirait le colon. Et bien maintenant, les gastro-entérologues, ils arrivent avec des instruments à rentrer à l'intérieur de votre colon. mais là, c'est de l'artisanat. Ils font des artifices incroyables pour arriver à découper quelque chose. Ça demande une énorme expertise et cette énorme expertise, elle peut être comblée en partie par la robotique. Et là, c'est un champ titanesque en nombre de malades. Et puis, il y a aussi tout le développement de la thérapie guidée par l'image au sens large où là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on fait encore des biopsies dans des scanners. Alors, je vous explique juste comment ça se passe pour que ça soit clair. Il y a une table qui se translate, qui va dans l'anneau du scanner. Là, à ce moment-là, le radiologue fait l'acquisition d'images. La table se retranslate et là, le radiologue qui est très intelligent se dit oh là là, l'aiguille, il va falloir que je l'oriente un peu comme ça, un peu comme ça et comme ça pour aller dans ma cible. Et puis après, il refait passer le patient dans la... Ça, ça ne peut plus continuer et c'est sûr que là, la chirurgie robotique guidée par l'image telle qu'elle est née initialement d'ailleurs, va revenir et ça, c'est certain une fois de plus. Et j'aimerais ajouter quelque chose qui est générationnel. au tout début, en parlant avec les gens qui développaient les robots, ils vous disaient un robot, on met autour un espace de façon à ce qu'il n'y ait pas d'humains parce qu'on a peur que l'humain soit blessé par le robot. C'était les fameuses inversions de matrice dans les codes robotiques. Et là, le saut a été fait et on accepte d'avoir un humain près du robot, voire qu'il se fait opérer par le robot. Et j'ai une excellente anecdote, enfin pas une anecdote, une publication nord-américaine au sujet de la prostatectomie radicale. Je vous retire la prostate avec un système téléopéré. Donc tout le monde a compris que là, le chirurgien, il a les jostics, il opère avec. Les patients sont interviewés après cette chirurgie. Pour 20% des patients, c'était le robot qui les avait opérés. D'un point de vue générationnel, les médecins au sens large, les chirurgiens demandent de la robotique, mais les patients aussi. Voilà, on a franchi un cap et maintenant, il faut être capable de le développer. Et donc, je rajouterai tout ce qui est méthode endovasculaire. La chirurgie valvulaire a été transformée par le TAVI. C'est sûr que le TAVI va être robotisé. La coronoscopie va être robotisée. Enfin, il y a plein de choses qui vont être robotisées dans ce domaine. Tout ce qui est robotique flexible et tous les tissus mous, tout ce qui reste pas encore touché des tissus mous va être impacté. Le point de vue de l'industriel, quels sont les verticales qui, à votre avis, sont mûrs aujourd'hui pour une pénétration robotique ? Je pense qu'on a parlé beaucoup de différentes spécialités qui étaient de plus en plus touchées par la chirurgie robotique. Je pense que là où on travaille aussi ardemment en tant qu'industriel, c'est de donner la possibilité à chacun des patients, quel que soit le centre dans lequel il est traité, quelle que soit la région dans laquelle il habite, quelle que soit la pathologie pour laquelle il est traité, d'avoir accès à cette chirurgie robotique. Aujourd'hui, la chirurgie robotique, elle est souvent concentrée dans des centres qui sont très experts, sur des chirurgies qui sont complexes. Pourquoi ? Parce que c'est des grosses machines qu'on vient mettre dans des blocs opératoires qui nécessitent beaucoup de volume pour pouvoir être utilisées de la bonne manière. Mais si je reprends l'analogie que j'ai faite tout à l'heure avec la voiture, en tant que patient, on s'en fiche d'avoir une pathologie complexe ou pas, on a envie d'être opéré avec la meilleure des technologies. Et donc nous, en tant qu'industriel, ce qu'on essaye de faire, c'est de simplifier ces machines, de les rendre moins chères, de diminuer les courbes d'apprentissage qui sont liées à l'utilisation de ces appareils pour que chacun des patients qui rentre dans un hôpital à l'avenir puisse avoir accès au meilleur de la technologie, au meilleur de la précision et tirer le meilleur profit des avantages cliniques qui peuvent découler de l'utilisation de ce matériel. Et donc, on fait des robots plus petits, on fait des robots sur lesquels les courbes d'apprentissage n'existent plus, on fait des robots qui permettent d'opérer des chirurgies qui sont mal rémunérées aussi. Et donc, il y a aussi, dans chacune des spécialités, probablement, justement, ces verticales, en profondeur, vers de plus en plus d'indications qui seront traitées à l'avenir par ce type de technologie. Oui, parce qu'il faut quand même dire que la robotique, ça coûte encore assez cher, non seulement sur le robot, mais aussi, il y a des surcoûts à chaque procédure qui sont dues au fonctionnement consommable induit par l'utilisation des robots. Et donc, il est indispensable que les coûts baissent si on veut démocratiser ces pratiques, parce que sinon, les établissements ne vont pas s'y retrouver. Madame Combe, si vous avez un mot à dire, sur les délais, qu'est-ce que vous, en tant qu'acheteur de plateforme, quelles sont aujourd'hui vos priorités ? Parmi toutes les sollicitations que vous avez quotidiennement de la part des vendeurs, qu'est-ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui ? Alors, la sollicitation des vendeurs, bien évidemment, on l'a, mais notre façon de la déployer, elle est assez simple. Elle vient de la demande des praticiens. Et on le reverra sur les facteurs clés de succès. Et si je regarde le prisme, au-delà, bien entendu, de ce qu'on fait en termes de prospectives, mais si je regarde le prisme des attentes des praticiens, on l'a dit, la chirurgie, on va dire, multidisciplinaire, donc un robot qui sert à plusieurs spécialités comme intuitive, comme maestro, avec toutes les autres verticales, que ce soit la chirurgie gynécologique, la chirurgie digestive, la chirurgie thoracique, qui vont se développer. Ça, on le... On a cette attente-là sur le terrain, si je peux me permettre de le dire comme ça. Le deuxième axe qui monte très, très fort est la chirurgie orthopédique avec ces robots de spécialité, avec cette particularité que les robots d'orthopédie vont traiter pas simplement l'activité d'orthopédie, mais une activité très spécifique, le remplacement du genou, la protège de genou, ou le remplacement de la hanche ou de l'épaule. Et on voit que sur le remplacement de la protège de genou, il y a une très forte demande d'assistance robotisée pour améliorer la précision de la protège de genou et pour, dans certains cas, ne pas faire de remplacement complet du genou, mais partiel du genou avec des résultats à long terme qui sont de très, très bonne qualité. Donc, ce qu'on voit monter chez nous, c'est vraiment cette activité de robotique orthopédique, d'assistance à la chirurgie. Après, il y a d'autres champs qui commencent à monter. Je vois parmi nous le créateur de RoboCat et l'assistance au guidage des cathéters dans les actes endovasculaires comme la coronagraphie ou la chirurgie vasculaire sont aussi en forme de demande. Mais moi, le prisme que j'ai, ça restera toujours le prisme du praticien parce qu'entre le moment où une innovation arrive et au moment où elle commence vraiment à prendre son ampleur, il y a des études qu'on montrait qu'il faut 17 ans. Donc, on a vraiment le temps de les voir arriver tranquillement, tranquillement. Et le troisième point, si je peux terminer, qu'on oublie, qu'on oublie de la robotique. Tu vas commencer à en parler. Pardon, la robotique, c'est vraiment la formation. Quand on a des robots qui reçoivent un tas de données, quand on a des robots qui enregistrent un paquet d'images, quand on a la réalité virtuelle, quand on a tout ça, on voit bien qu'en termes de formation, on a une capacité qui est exceptionnelle sur effectivement des formations maintenant qui sont nécessaires parce qu'un accès à la formation qui est limité, qui est contraint. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant dans cette robotique, ce n'est pas simplement la robotique en elle-même, mais c'est comment les innovations se parlent entre elles et elles permettent d'avoir accès à d'autres choses et en particulier à des simulateurs, par exemple, de formation. Oui, deux mots, Pierre ? Oui, deux remarques. Une première remarque, je pense qu'il faut plus qu'on parle de chirurgie digitale en tant que telle que de chirurgie robotique parce qu'effectivement, il y a des informations multicanaux qui remontent et vraiment, c'est le digital et les jeunes chirurgiens sont nés avec le digital et donc, ça aboutit aux deuxièmes choses que je voulais dire, c'est que c'est vrai que la chirurgie robotique a mis 17 ans à se développer. Je suis 100 fois d'accord. Mais les prochains trains qui vont arriver ne mettront pas 17 ans. Voilà. Ça, pour moi, c'est très clair. C'est dès qu'on vient avec une innovation de rupture en chirurgie, elle met du temps à arriver. Mais une fois qu'elle est là, elle est là pour rester et c'est le cas de la robotique. Mais les prochaines révolutions robotiques qui viendront dans d'autres spécialités, je suis désolé, je suis en désaccord, mais ça ne sera pas 17 ans. Ça, c'est certain. Non, non, surtout que maintenant, c'est les briques technologiques qui vont alimenter le robot, les briques technologiques qui vont, par exemple, dire aux chirurgiens « Eh bien, cet organe-là, tu n'as pas le droit de le toucher. Donc, je t'interdis d'y aller. » Ou je te dis « Cet organe-là, tu peux la couper si tu dois la couper. » Donc, il y a effectivement l'arrivée de la robotique. Après, il y a toutes ces innovations, ces briques technologiques qui vont sécuriser le geste et améliorer le résultat. Oui, la progression de la robotique, vous l'avez compris, elle ira main dans la main avec la progression de la numérisation du champ opératoire qui est déjà largement entamée et qui va se poursuivre. On pourra faire de la formation, on pourra faire contrôler les gestes, standardiser les procédures encore plus loin et de manière à avoir un meilleur résultat. Alors, quand un robot arrive dans un établissement, quels sont les facteurs clés de succès pour l'adoption de ce robot par les équipes pour qu'il devienne partie intégrante de la chaîne de soins et de la prise en charge des malades ? Qui veut commencer ? Peut-être, Myriam ? Alors, moi, ça sera assez simple. Vous avez vu que mon prisme, il est quand même... On ne peut pas mettre un robot sans une volonté très forte et un leadership médical. Pourquoi ? Je vais me permettre une petite analogie sportive. Je ne sais pas s'il y a des skieurs parmi nous, mais si vous êtes un très bon skieur et que vous allez faire du surf, vous allez avoir quelques moments quand même pénibles. Et donc, si un praticien, si les équipes chirurgicales n'ont pas une volonté cheville au corps de travailler et de se former sur la robotique, on ne peut pas y arriver. Ça veut dire aussi, et ça implique de manière très forte, un accompagnement aussi à la formation, mais un accompagnement long parce qu'il y a des moments où je pense que tu l'expliqueras, on a une petite baisse aussi quand on a eu beaucoup de difficultés dans une technique, on a une baisse et il faut être aidé, accompagné pour continuer à développer cette technique. Donc, pour moi, s'il n'y a pas de leadership médical, s'il n'y a pas de volonté médicale et s'il n'y a pas d'accompagnement à la formation continue, le projet robotique, il ne peut pas se déployer. Oui, pour revenir sur ce succès incroyable d'Intuitive, à mon sens, ce qu'a fait le succès d'Intuitive, c'est bien sûr, ils ont un robot extraordinaire, mais Intuitive ne vend pas un robot. Intuitive vend un service. Qu'est-ce qu'il vend ? Il vend de la formation, il vend du proctoring, il vend son robot, il vend du service après-vente et c'est ça, maintenant, c'est devenu un nom de marque. et donc, je pense qu'il faut voir la chose beaucoup plus large que juste le robot, c'est vraiment un ensemble et je pense que Eric sera beaucoup plus à même qu'à moi de l'expliquer, mais vraiment, il ne faut pas voir que l'objet, il faut bien voir que l'objet est dans quelque chose de bien plus large. En effet, je vous rejoins tous les deux et d'ailleurs, c'est un des grands axes de travail sur lequel nous, on est. Je pense qu'un des facteurs clés de succès, surtout dans un contexte où les tensions hospitalières sont importantes en termes de ressources, c'est qu'on arrive à concevoir un robot qui va s'intégrer dans le bloc opératoire sans en changer les habitudes de travail, sans en changer les flux. De cette manière-là, ça va permettre aux équipes de pouvoir l'appréhender et de l'utiliser tout de suite sans une forme de courbe d'apprentissage qui prend beaucoup de temps ou avec une courbe d'apprentissage qui sera beaucoup moins longue et donc de cette manière créer un succès important. Je pense qu'il y a un autre point auquel on doit faire référence qui est un peu l'éléphant dans le couloir, c'est le financement de ces technologies. Si on veut que ces technologies fonctionnent, il faut qu'elles soient utilisées à large échelle. Aujourd'hui, dans la majorité des cas, justement, les systèmes robotiques qui sont sur le marché sont encore relativement chers. Comme je vous le disais, des acteurs comme Moon Surgical essaient de diminuer drastiquement le prix pour pouvoir les rendre plus accessibles, malgré tout, ça reste une forme de surcoût. Et donc, de manière conjointe avec les chirurgiens, avec les établissements hospitaliers et avec les industriels, trouver un moyen de financer l'innovation pour encore une fois profiter pour chacun des patients qui subit une opération de ce type de technologie est sans doute l'un des défis pour l'avenir. Merci. Dernière question qu'on voulait aborder, la question du modèle économique, puisqu'on a vu qu'il y a un acteur extrêmement dominant dans les tissus mous, il y a quelques acteurs dans les tissus durs, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs qui ont réussi à atteindre cette profitabilité. Et la question du business model est posée parce que développer un robot, le vendre, ça demande extrêmement des montants de capitaux extrêmement importants. Est-ce qu'aujourd'hui, Intuitive a vraiment pénétré le marché en proposant aux établissements de santé de gagner en attractivité, en attirant des patients, des chirurgiens, en tout cas, ça a été leur business model aux Etats-Unis. Comment vous pensez que les jeunes poussent, et en France, on est quand même bien placés, on est le numéro 3 mondial en termes de nombre de sociétés en robotique chirurgicale, après les Etats-Unis et la Chine. comment vous pensez que les boîtes françaises doivent se positionner par rapport aux établissements de soins pour espérer pénétrer ces marchés ? C'est à moi de répondre à cette question. Je pense que c'est un vrai défi pour nous, justement, en tant que représentants justement d'une jeune pousse, c'est un vrai défi parce que, typiquement, nous, on a déjà une expérience de 500 patients qui ont été opérés avec notre technologie. C'est une expérience qui commence à être significative, mais c'est une expérience qui est, somme toute, relativement limitée. Et donc, quand on rencontre des établissements hospitaliers, et typiquement, on discute beaucoup avec le groupe Elsan, qui est l'un de nos partenaires, on a des discussions qui sont tout à fait normales de... On espère que cette technologie, elle va marcher. Et est-ce que moi, en tant qu'acteur hospitalier, je peux me permettre de parier sur la technologie qui est proposée par Muncher Dicol. Et donc, travailler au sein de la prise en charge des systèmes de santé à comment on essaye de faire en sorte, comme dans certains pays, je pense notamment à l'Allemagne, de financer l'innovation au démarrage de cette activité en mesurant des données qui sont concrètes et à la fin de cette période d'évaluation qui serait financée par les systèmes de santé et de décider si on continue ou si on arrête peut être une des solutions d'accès à l'avenir plutôt que celle qui est proposée en France qui finalement consiste à attendre que la technologie soit vraiment validée pour commencer à la rembourser sans doute à un moment où on a même moins besoin de financement parce que justement ces technologies ont été financées par les établissements hospitaliers. Oui, le financement reste un problème et le modèle intuitif est un modèle qui ne peut pas être pérenne dans le temps. Nous, on a fait un choix qui a un choix effectivement d'avoir une stratégie robotique très importante, un accord cadre avec intuitive, des acquisitions mais comme vous l'avez dit, des acquisitions qui vont au-delà de la simple achat d'outils, un travail sur l'innovation, un travail sur les activités de recherche donc un vrai partenariat sur le développement de cette activité de robotique dans le cadre d'un plan cancer parce qu'on est le deuxième acteur en cancérologie en France derrière les centres de lutte. Donc vraiment une volonté et un investissement dans cette technologie parce qu'elle est au service d'une stratégie mais ça reste un investissement avec les grandes difficultés d'un remboursement qui ne couvre pas les surcoûts de cette machine. Après, il y a le deuxième élément c'est comment un groupe comme le nôtre devient aussi un collaborateur, un co-créateur de nouvelles innovations et c'est pour ça qu'on travaille entre autres avec Mounsor Djikol et Maestro pour nous aussi comprendre avec nos praticiens comment améliorer ces outils et créer les outils du futur et aussi garder notre souveraineté française pour permettre à ces entreprises de se développer. Donc un accès d'acquisition dans un pilotage stratégique et un axe de co-développement. Pour nous, c'est les deux axes. Mais ça reste un problème et on ne pourra pas effectivement rester sans partage des coûts. Alors moi, j'ai juste quelque chose beaucoup plus terre à terre parce que moi, je suis au bloc et tout ça. Un robot qui fait perdre du temps est un système qui n'a pas d'avenir. Il faut savoir qu'au bloc, on est habitué à avoir 6-8 patients par journée. Et tout le reste du système est câblé là-dessus. Et il y a des dizaines de métiers différents qui sont câblés là-dessus. Il y a le brancardier, il y a l'infirmière dans les étages, il y a la personne qui fait les lits, ceux qui font le ménage. Donc si on vient avec une technologie robotique qui va doubler le temps opératoire, c'est foutu. Elle peut être mieux pour le patient, mais vous n'arriverez pas à l'amener sur le marché. Donc quand les gens dans les start-up disent qu'est-ce qu'il faut faire, c'est au moins quelque chose qui ne prend pas plus de temps. A la fois pour l'intervention, mais aussi quelque chose de très important qui parfois est passé sous le tapis qui est le setup. Il faut savoir qu'en soins courants, il y a 45 minutes entre la fin d'une intervention et le début de la suivante. Si vous venez avec un dispositif qui va avoir un setup d'une demi-heure, à la fin de la journée, vous n'opérez pas votre 6 à 8 patients, vous allez en opérer 4 à 5 et ça ne sera pas du tout la même chose. Donc vraiment, le temps, que ce soit de la chirurgie ou du setup, est quelque chose de majeur dans l'adoption du dispositif. Je suis désolé d'être un peu terre-à-terre, mais... Je pense que c'est le genre de retour qu'on veut. On a fini un peu ce qu'on voulait dire sur la part générale de la robotique chirurgicale et aussi la numérisation du champ opératoire. On est en avance sur l'horaire, donc on aura un peu de temps pour les questions du public. Moi, j'ai une question qui... On a préparé cette table ronde avec Peggy qui reste prégnante, notamment dans les tissus durs, sur l'orthopédie. On voit que c'est l'une des verticales qui va probablement beaucoup progresser dans les années futures. Et on voit, c'est quand même que le business de l'orthopédie, c'est de vendre des implants et que ce qu'essayent les fabricants, Strikers, Zimmer et compagnie, c'est de placer leur robot et d'enfermer le chirurgien dans leur gamme d'implants pour que les concurrents ne puissent pas rentrer et donc, quelque part, acquérir le bloc et le chirurgien. Et on se posait la question, c'est comment on peut... comment les établissements peuvent sortir, bénéficier de la robotique sans se marier avec un seul fabricant d'implants ou sinon, deux fabricants d'implants mais qui, de toute façon, vous possèdent quelque part votre bloc. Est-ce que vous avez une réponse à ça ? Parce que c'est une question qu'on se pose de manière récurrente et on n'a aucune réponse très satisfaisante aujourd'hui à ça. En robotique orthopédique, il y a des robots qui sont en train d'apparaître, qui sont des robots qu'on va qualifier de cuméniques et qui permettent d'être utilisés quel que soit l'implant prothétique et pour nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite et ce à quoi on aspire. Pour des raisons qui sont très simples, moi aussi, j'étais chirurgien, on aime une prothèse pendant deux ans, trois ans et puis, on a une autre qui apparaît et on a envie de l'utiliser parce qu'elle est meilleure et on lui trouve des qualités meilleures. Donc, être enfermé dans une gamme prothétique en tout cas avec un seul fournisseur, pour nous, ce n'est pas possible. Et donc, effectivement, on va aller le plus possible vers des robots écuméniques qui permettent effectivement de traiter un genou avec des prothèses. Mais ils seront plus chers. Bah oui, mais on verra, on verra, on verra. par essence. OK, on a un peu de temps pour des questions dans la salle. Bonjour, merci. Merci. Vous m'entendez. Merci pour vos interventions. J'ai une question pour le professeur Moser. Vous avez évoqué l'arrivée du robot intuitif dans votre service et la formation de cinq praticiens sur dix. comment ça s'est passé après entre les médecins, je veux dire. Alors, en fait, quand on a la chance d'être plusieurs, on se répartit après au sein de la spécialité des sur spécialités. Et les choses se font un peu naturellement où du coup, moi, je fais beaucoup de chirurgie de la litiase ou de l'incontinence qui ne nécessitent pas le plus souvent d'accéder au robot. Et certains vont faire plus de la chirurgie qui se fait plus avec des rayons X ou on monte des petites caméras. Donc, chacun se sur spécialise. Et c'est ça qui a fait qu'à la fin, vos équipes sont formées. Et surtout, ça permet de former les suivants. Parce qu'on peut faire des programmes de formation de ce niveau-là. et aujourd'hui, je vois que quand je suis rentré au bloc, la première fois comme étudiant, c'était en 1990, le chirurgien avait une paire de ciseaux et un bistouri. Et il faisait toutes les opérations de la terre. Tout. Quand je suis rentré au bloc en tant qu'interne, en 1995, là, ça a été l'essor de la cellio-chirurgie. Et là, déjà, ça commençait à se structurer. Et quand je suis rentré comme chef de clinique en 2003, c'était la chirurgie robotique. Et il faut savoir que l'industriel demandait de participer pendant deux jours à la formation, dans le truc qui va bien, etc. Et les choses se font comme ça naturellement. Et ce que l'on voit dans la formation aujourd'hui des étudiants hospitaliers, les internes, etc., déjà, lors de leur internat, ils font leur parcours d'internat en fonction de ce qu'ils vont vouloir faire plus tard comme chirurgien. Donc, ils seront peut-être urologues, mais ils seront peut-être plutôt urologues spécialisés en fonctionnel, plutôt urologues spécialisés dans la chirurgie robotique, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on voit aussi, du coup, se développer dans les centres privés où maintenant, ce n'est plus un chirurgien tout seul. La chirurgie est devenue, c'est l'action structurante du robot, plus un sport d'équipe qu'un sport individuel. Je crois qu'il faut aussi garder en tête qu'il y a 100% des CHU qui sont équipés en robotique et 60% qui sont équipés d'au minimum deux robots. Donc, maintenant, on est plutôt sur un robot par spécialité. Donc, les jeunes sont formés dès leur plus jeune âge à la robotique. ça, c'est très intéressant comme remarque. Je peux peut-être répéter pour les gens qui étaient derrière. C'est-à-dire que les jeunes et le digital, ils sont nés avec, ils en veulent. Et donc, du coup, ça a poussé les plus vieux à s'y mettre très clairement. Et là, aujourd'hui, ce qui est super dans une équipe, c'est d'avoir une pyramide des âges qui soit où on est un chirurgien tous les 10 ans. Parce que ça, ça permet du coup le vieux qui tire un peu la langue, qui ne veut pas se mettre à la nouvelle technique robotique, il est poussé par les jeunes et il bénéficie quand même de l'expérience des plus anciens. Et donc, vraiment, c'est ça où l'équipe prend tout son sens. Bonjour. Qu'en est-il actuellement toutes les opérations besoin d'un chirurgien à côté ? Dans 10, 20 ans, est-ce que vous estimez que actuellement, toutes les opérations chirurgicales nécessitent, avec robots, nécessitent un chirurgien à proximité ? Dans 10, 20 ans, est-ce que vous pensez qu'une appendicectomie pourrait être faite de façon autonome par un robot en situation dans un sous-marin ou des choses comme ça ? Alors, spécifiquement pour l'appendicectomie, je ne peux pas répondre, mais c'est déjà quelque chose qu'on a vu dans l'histoire de la chirurgie, en particulier en neurologie, avec ce qu'on appelle la lithotricie extracorporelle, qui est une technologie qui s'est développée dans les années 80-90, où pour casser les calculs du rein, on mettait au tout début le patient dans une baignoire, et puis après, ça s'est amélioré, on met une espèce de grosse ventouse en regard du rein, on repère le calcul en radio, on appuie sur un bouton, ça envoie des ondes de choc, ça casse le calcul. D'un point de vue réglementaire, à cette époque-là, il était indispensable qu'il y ait un chirurgien dans la pièce. En pratique, c'était une autre histoire. Donc, ça s'est fait pour des choses avec des ultrasons à travers la peau, c'est quelque chose qui est fait régulièrement, avec des actes qui sont à très haut risque, qui sont la radiothérapie. Dans la radiothérapie, c'est pas un médecin qui est là pour surveiller les séances de radiothérapie, c'est quelqu'un qui est formé à ça. C'est la même chose en radiologie, c'est pas le radiologue qui est là à tenir la main du patient pendant le scanner, c'est un magnifique. Donc, ça aura sûrement, si ça arrive, si les systèmes sont aussi efficaces, ça changera les métiers, c'est certain. Oui, alors si vous parlez d'un robot totalement autonome capable de gérer une opération par lui-même, là je pense qu'on en est quand même encore très très loin. Si vous parlez de robotique dans le sens d'opérer un patient à distance avec un chirurgien qui télémanipule et le patient qui n'est pas à 4 mètres mais qui est à plusieurs dizaines de kilomètres, voire plusieurs de centaines de kilomètres, ça a déjà été fait, ça marche, il y a des limitations techniques évidentes, c'est-à-dire qu'il vous faut un retour de 200 millisecondes. Si vous êtes à plus de 200 millisecondes, ça ne marche pas. 200 millisecondes avec les réseaux aussi performants soient-ils, que ce soit SFR, Orange, Bouygues, Free, je ne vous conseille pas aujourd'hui. Donc voilà. Donc tous les gens qui ont fait ça, ils avaient des réseaux câblés, libres, pour avoir le retour rapide. Sinon ça ne marche pas. Merci. Juste je voudrais faire une remarque à ce sujet-là qui m'a beaucoup marqué. J'ai fait beaucoup de recherches en robotique, enfin beaucoup, j'ai fait un peu du moins. Et je vous ai parlé du robot au début qui en urologie permettait de faire une échographie et de reséquer, donc retirer tout seul la partie à l'intérieur de la prostate. Robot inventé par un gars qui s'appelle Brian Davis d'Imperial College à Londres. Et j'ai eu l'occasion de parler avec l'urologue qui avait fait l'étude clinique. Et donc je lui ai dit ça devait être génial. À cette époque-là, j'avais 25 ans. Je lui ai dit mais c'est incroyable, c'est super. Et lui me dit je ne me suis jamais autant emmerdé de ma vie parce que j'étais assis sur une chaise et puis j'avais un gros bouton rouge. Et donc si ça n'allait pas et ça a toujours été, il fallait que j'appuie sur le bouton rouge. Donc le chirurgien, pour lui, le robot, totalement autonome, il en voulait mais pas du tout. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi dans les développements de la chirurgie robotique, il faut être capable d'embarquer avec vous les équipes de soins, le chirurgien peut-être, mais aussi les infirmières, enfin tout le monde. Et ça, c'est important qu'ils ne subissent pas l'objet mais qu'ils se sentent impliqués dans son utilisation. J'avais une question presque dans le même sens de ce que vous venez de dire parce que je crois qu'il y a quelques jours il y a eu une opération en 5G à distance. Est-ce qu'on parle de business model justement ? Est-ce que demain un chirurgien, plutôt que d'attendre les 45 minutes entre chaque intervention, on peut imaginer que la naissance de réseaux performants pourrait permettre à un chirurgien d'opérer localement puis de faire une opération à distance avec un robot qui est dans un autre établissement à des dizaines de kilomètres, etc. Ou est-ce que ça deviendrait du coup des cadences infernales aussi pour le chirurgien ? Il faut savoir quand même qu'intuitive à la base, ça a été fait par la DARPA, par l'armée et l'objectif c'était d'éloigner le chirurgien des zones de combat. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ça avec tous les problèmes et comme ils avaient effectivement ces problématiques techniques de délai entre le moment où on travaille et puis le moment où le geste est réalisé, ils ont arrêté et ils l'ont passé dans le civil. Je ne pense pas qu'on soit arrivés à ce niveau parce qu'on oublie aussi derrière, quand on parle de robotique, que la médecine est une relation entre un patient et son chirurgien. Et que si exceptionnel soit l'outil qui permet le geste, il restera, j'espère en tout cas, cette relation privilégiée de confiance entre un chirurgien et son malade. Je me permets de rebondir là-dessus. Il y a des études qui ont été faites sur la qualité des soins et sur les interactions entre les patients et les équipes de soins. Et quelqu'un qui a été opéré, pour lui, le plus important, la chose la plus importante, c'est que le chirurgien passe le ou la voir après l'intervention. C'est ça qui est le marqueur de la qualité des soins. Vous pouvez vous être trompé au cours de l'intervention. Tant que vous allez voir le patient le soir et que vous lui dites ce qui s'est passé, c'est ça qui, pour lui, est le plus important. Alors peut-être que ça pourrait se faire en Zoom ou en Teams ou je ne sais quoi, mais il reste quand même une dimension humaine qui est, je pense, significative. Il faudra demander l'avis aux patients quand même parce qu'il y en a qui, enfin, aux Etats-Unis, beaucoup de patients veulent être sur des procédés robotisés mais si vous lui dites ce sera un robot mais sans humain, je ne suis pas sûr qu'il acquiesce tout de suite. Bonjour, Philippe Bengte, président de Robocat. Je voudrais juste apporter peut-être une petite précision parce qu'on l'a dit, il y a des robots pour chaque discipline, chaque verticale et je pense que pour le vasculaire interventionnel, il y a une particularité, c'est que là, on peut parler de sauvetage dans des hôpitaux périphériques lorsque vous faites un AVC ou vous faites un infarctus du myocarde, il y a une nécessité de sauvetage et je pense que là, on ne regarde plus qui est le médecin, qui est le chirurgien, on a un besoin d'une intervention rapide puisqu'on sait chaque minute compte dans la prise en charge de ces patients et donc ça peut être un aspect qui peut être intéressant de l'utilisation du robot à distance. Pour savoir, pourquoi certaines chirurgies type URO, ça marche extrêmement bien et comme certaines autres chirurgies type ORL, à quoi est due la hiérarchie de spécialité ? Alors je pense que là, c'est une question historique. J'ai introduit tout à l'heure le côté lithotricie extra-corporel chez les urologues et qui était déjà un capital equipment et les urologues, c'est une spécialité qui suite à ce déploiement de la lithotricie extra-corporel a su monter des dossiers pour accéder à des investissements de capital equipment dans des hôpitaux. Les autres chirurgies n'ont jamais eu ça. Les orthopédistes, ils ont leur prothèse et ainsi de suite. Les radiologues savent très bien faire du capital equipment par le chef de service de radiologie, c'est à qui parler dans l'hôpital pour faire un investissement d'un million d'euros. L'urologue savait à qui parler dans l'hôpital pour faire cet investissement d'un million d'euros. Le chirurgien vasculaire, peut-être, je ne suis pas sûr qu'il sache à quelle porte il faut frapper dans les couloirs de la pitié pour aller faire cet investissement. Et ça, c'est aussi l'histoire de la spécialité par sa structuration et ses interactions qui a conduit à ça. Et il y a aussi au fait que la technologie s'y prêtait beaucoup. Ça aussi, c'est majeur. Donc ça a été la rencontre, comme souvent, ce n'est pas un seul événement, c'est la rencontre de plusieurs choses. Une technologie qui s'y prête, des gens qui savent monter le dossier et c'est ça qui aboutit. Et puis, il y a aussi une histoire culturelle française. La chirurgie digestive en France, c'est une spécialité qui a tout de suite été vers la celluloscopie. On est vraiment à l'origine du développement de la celluloscopie, de la laparoscopie, comme disent les anglo-saxons. Et du coup, la chirurgie mini-invasive était déjà là pour les chirurgiens digestifs français. Et de passer au robot avec toutes les difficultés de changement de technique, je vous rappelle le scurl surfer, ça a été un handicap alors qu'ils font déjà du mini-invasive, qu'ils font déjà des durées de moyenne de séjour très courtes. Et donc, du coup, l'arrivée du robot prend moins. Mais comme le robot maintenant est dans les CHU et que les jeunes sont formés dessus, la problématique n'est plus la même. J'ai rencontré des jeunes chirurgiens digestifs qui m'ont dit ben voilà, moi, je n'ai pas de robot, je ne viens pas. Bonjour, Marc Liner. Je travaille pour Stéphane Lavallier que certains doivent connaître dans la salle. J'avais une question sur la Chine. On parle de l'avenir de la filière. On voit de plus en plus de robots chinois arriver. Donc voilà, en tant que praticien et membre, enfin, travaillant dans les hôpitaux, comment est-ce que vous voyez l'arrivée de ces technologies ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis aussi, comment est-ce que du coup, on garantit aux pépites françaises une place sur le marché de demain et comment on les aide suffisamment pour cela ? On était hier à Montpellier pour le rassemblement de la robotique française. Bon, les robots chinois, ils arrivent. Ils ont investi massivement dans l'équipement médical au cours des 15 dernières années. Bon, ce qu'on a vu dans l'imagerie médicale, déjà, par rapport à un secteur plus mature de l'équipement médical, c'est qu'ils ont fait beaucoup de copies. Ils sont à peu près arrivés à un niveau des Fujis, des Philips, des Siemens, mais ils n'ont pas arrivé à les déplacer de manière assez importante sur le marché. Pourquoi ? Parce que le marché de l'équipement, du capital d'équipement, en tout cas dans l'imagerie, c'est un marché de base installée. Et quand vous avez dit, quand vous avez un marché de base installée, la dimension service est primordiale. Et je pense que les boîtes chinoises, aujourd'hui, ne peuvent pas offrir un niveau de service équivalent au Philips et au Siemens, pour qui c'est une question de survie de maintenir ce parc. Et donc, pour ça, elles ne sont pas arrivées. Alors, est-ce que les boîtes robotiques chinoises arriveront à déplacer des acteurs comme intuitives ? Là aussi, le niveau de service d'intuitives est relativement fort et ça sera difficile. Par contre, là où ils sont forts, c'est s'ils arrivent sur des verticales où il n'y a personne, ils ont quand même un avantage pris qui est indéniable avec des technologies qui sont franchement de niveau mondial. Donc là, il y aura probablement un risque. Mais ce que je disais, la France, on a beaucoup de boîtes. Le problème du capital risque en France sur l'équipement, il est clair, c'est que c'est historiquement très difficile à financer parce que c'est très difficile de gagner de l'argent. Dans la robotique chirurgicale, si vous voulez faire une boîte pérenne qui atteigne déjà 40-50 millions de dollars de chiffre d'affaires et positive, il faut au moins plus ou moins 20 millions de l'ordre de 200 millions de dollars de capital. Le marché européen du capital risque n'est pas assez profond pour financer ce genre de plaies. C'est-à-dire qu'il faut faire déjà 100 millions de dollars en Europe, ça, c'est encore possible, et après, vous devez aller aux Etats-Unis, vous coter sur le Nasdaq parce que ce genre de montant nécessite des suivis, des analyses financières, une profondeur de marché qui n'est disponible qu'aux Etats-Unis. Et qui dit cotation sur le Nasdaq dit en général un management en partie ou tout à fait américain et petit à petit un flip de la boîte de la France vers les Etats-Unis. Alors, c'est malheureux parce qu'on n'a pas de marché de capitaux en Europe et on n'arrive pas à le développer. Et vous voyez bien qu'il y a des freins culturels entre pays. L'Allemagne ne veut pas que Unicredit achète Commerce Bank. Ça, c'est au cœur du problème de l'unicité des marchés de capitaux en France. Si on n'arrive pas à avoir ça, si on n'arrive pas à avoir une bourse, on n'a pas besoin d'avoir des opérateurs unifiés sur toute l'Europe. Ils peuvent avoir chacun une bourse. Mais ce qu'il faut, c'est que les règles sur les marchés de capitaux soient les mêmes. Et aujourd'hui, elles ne le sont pas. Après, il y a toute l'histoire des fonds de pension et ainsi de suite. Mais à la limite, s'il y a des pépites, elles seront financées et puis ça va en entraîner d'autres. Mais au cœur du problème, c'est qu'on n'a pas un marché unique des capitaux. Ça, ça fait partie. Quand ils ont créé le marché unique des biens, ils n'ont pas fait le marché unique des capitaux. Alors, oui, merci Philippe. Je pense que BPI France ne veut pas non plus décourager les entrepreneurs et les entreprises. à entreprendre dans ce domaine. Donc, j'en profite quand même pour noter que BPI France et l'État ont une stratégie spécifique de financement sur la robotique chirurgicale avec, en tout cas, pour ce qui est de l'aide et de financement de l'offre, des aides à la fois en recherche et développement, en capacitaire et aussi sur les tiers lieux d'expérimentation et aussi sur la formation. Donc, c'est quand même un beau continuum d'aides. Et puis, pour ce qui est aussi de l'aide de l'autre côté, l'aide à la demande, ce dont vous parliez un petit peu tout à l'heure, Éric, je vous invite à participer à la table ronde qui a lieu dans à peu près une demi-heure dans la bulle French Care où on aura des intervenants qui parleront de l'achat innovant et comment, par exemple, les centrales d'achat s'organisent pour essayer de favoriser cet achat innovant au sein de l'hôpital et de tirer un petit peu la croissance des entreprises aussi par la facilitation de l'achat innovant. Voilà. à l'échelle que peut avoir ce genre d'initiative en France, en tout cas. Ça, c'est un vrai problème que les établissements français, mais de manière générale les établissements européens soient pionniers dans l'acquisition de nouveaux systèmes. Et ça, c'est rare. Et il faut à tout prix, plutôt que de subventionner les boîtes, je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question d'aider les établissements à acheter des systèmes. Et c'est vrai dans l'équipement médical, mais c'est vrai pour d'autres spécialités, parce que sinon, on n'arrive pas à garder nos boîtes. Il faut changer de parrainement. C'est clair. Je pense que je voudrais juste rebondir là-dessus avec une anecdote incroyable. J'ai participé au développement d'un dispositif qui s'appelle Coelis, qui est connu aujourd'hui, qui est le gold standard, on peut dire, dans le monde. et la machine numéro 1, il y avait un budget, j'étais arrivé à me battre pour avoir un budget d'achat par l'assistance publique. Sauf qu'il y avait un concurrent japonais, en l'occurrence, qui, je ne sais pas comment, avait eu vent de l'offre et avait fait une offre pour un dispositif qui était bien moins bien, mais sans aucune commune mesure, à 20 000 euros de moins. Et dans mon propre service, dans mon propre service, j'ai dû me battre avec les acheteurs pour lui dire, mais vous vous rendez compte, l'assistance publique est copropriétaire du brevet, c'est une spin-off de l'assistance publique et vous allez acheter un truc d'un concurrent. Ah oui, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas la bonne colonne. Voilà. Donc, maintenant, je leur dis, oui, mais moi, je vais appeler Philippe Boucheron de la BPI, il va vous appeler, il va vous gronder, mais il faut... Non, mais on ne peut pas se réfugier tout le temps derrière ces choses-là. Excusez-moi, on peut quand même acheter des trucs fabriqués en France quand on est français, il n'y a pas de honte. Il y a quand même des très bons médecins. Je suis très fier de dire que mon hôpital, il est classé 8e dans le monde dans Newsweek. On a des super ingénieurs. Voilà, maintenant, il n'y a pas de honte à dire qu'on va acheter un truc français dans un hôpital quand même. Enfin, je veux dire, il faut... Voilà, je suis excusé à moi. Désolé. On a encore du temps pour une ou deux questions. Profitez-en, vous n'avez pas souvent un panel comme ça. C'est ma deuxième question. Vous avez parlé tout à l'heure de radiologie interventionnelle en introduction, mais vous n'en avez pas parlé ensuite. peut-être une question pour Mme Combe chez Elsan. Comment est-ce que vous allez gérer l'arrivée de nouvelles technologies qui peuvent créer des concurrences entre spécialités qui veulent se voler certaines procédures qui aujourd'hui sont traitées peut-être par chirurgie et demain par radiologie interventionnelle ? C'est vrai, maintenant, les frontières entre spécialités sont de plus en plus poreuses. On va dire ça comme ça, avec effectivement l'interventionnelle qui envahit des champs thérapeutiques et en particulier, je pense à la cancérologie aussi sur le traitement. En fait, moi, j'y vois plus de l'augmentation de possibilités thérapeutiques dans un univers où, vous le savez, notre population va vieillir de manière significative. On va avoir de souvenirs comme ça, en 2030, 2040, on sera à plus entre 20 et 30 % de cancers en plus diagnostiqués, plus de 40 % de maladies cardiovasculaires. Donc, en fait, le problème est plutôt avec des pénuries de praticiens, comment on va pouvoir traiter nos patients. Donc, je pense que moi, mon problème, il est plus à comment on arrive maintenant à déployer ces outils au sein de nos établissements plutôt qu'une compétitivité. Moi, j'ai la chance aussi d'être un acteur de territoire, d'être dans les zones qu'on appelle des zones oubliées de la République. Et ma problématique, c'est plutôt d'équiper et donner accès dans ces territoires aux instruments que les gens, on va dire, des guerres de chapelle. Donc, voilà, pour moi, c'est plutôt mon problème. Il est plutôt là. Non, et puis, pour revenir sur les business models, il y a quand même des choses qui ont bien marché. Par exemple, Bertin Naoum qui dirigeait MedTech et qui l'a vendu à Zimmer. Donc, le robot Rosa dans la chirurgie du genou. Zimmer a trouvé que ce qu'ils avaient trouvé était quand même de très, très bonne qualité. Ils ont gardé l'établissement et aujourd'hui, les robots Rosa sont fabriqués en France. Donc, ils ont gardé les compétences locales et cette expertise a permis d'essaimer de nouvelles boîtes et à Montpellier, il y a aujourd'hui cinq boîtes de robotique chirurgicale qui ont été fondées par des anciens de MedTech. Et c'est comme ça que petit à petit, on va faire des trucs de plus en plus gros et que le jour où on va commencer à gagner vraiment de l'argent, les capitaux risqueurs vont commencer à s'y mettre et petit à petit, vous arrivez à une masse critique qui devient, vous rentrez dans un cercle vertueux et peut-être, peut-être qu'un jour, il y aura une boîte qui sera suffisamment costaud pour devenir indépendante et rester indépendante tous les amis de ses concurrents américains ou asiatiques. Bonjour. Moi, j'avais une question en fait, je ne sais pas si vous m'entendez, sur la valorisation en fait des actes qui sont assistés de robots. On a vu effectivement tous les bénéfices pour les patients, pour les chirurgiens, pour les équipes médicales. Mais on sait aussi que c'est des technologies qui sont parfois plus coûteuses et malheureusement, le travers de ça, c'est que dans certains établissements, on entend que l'utilisation des robots est un petit peu freinée. Donc, est-ce qu'il y a une volonté, éventuellement, la sécurité sociale, on connaît son déficit, mais de revoir cela. Alors, est-ce que le coût, le remboursement de l'acte couvre les coûts du robot ? La réponse, elle est non. Est-ce qu'il faut pour autant le freiner ? Non, puisqu'en fait, l'objectif, c'est qu'il soit le plus utilisé pour abaisser les coûts. Donc, non, au contraire, au contraire, nous, on a tout intérêt que ce qui soit utilisé, ce robot, donc pas le freiner. Et par ailleurs, il commence à y avoir des études qui sortent où la codification des actes ISO, pour le même acte, avec ou sans robot, le gain de productivité que vous gagnez avec l'utilisation de robots, mais sur des volumes qui commencent à être conséquents, fait qu'ils absorbent assez rapidement le surcoût lié à la robotique. Alors, ce n'est pas tous les actes, mais aujourd'hui, on commence à avoir des données sur des cohortes relativement importantes, donc des choses assez fiables, qui montrent quand même que le surcoût robot et surtout le surcoût consommable est largement, enfin largement, non, mais en tout cas, il est amorti par le gain de productivité de l'utilisation du robot. Et peut-être, si je peux ajouter un point là-dessus, je pense que c'est une co-responsabilité entre les acteurs du système de santé et les industriels pour converger vers un prix qui serait acceptable à la fois pour les instances de remboursement et pour la rentabilité des entreprises. Et je pense que la multiplication des acteurs sur ce domaine permet d'aller dans le bon sens, probablement. Voilà, le temps est écoulé. Merci beaucoup d'être venu. Merci à nos 3 intervenants. On peut les applaudir, je crois. Merci beaucoup. Et donc, on vous libère. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada